Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Elodie à table. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose de très savoureux, de très gourmand. Ce sont des brioches roulées, ça s'appelle des cinnamon rolls. C'est garni avec de la cannelle et avec un petit glaçage au fromage à tartiner. C'est vraiment un délice, mais avant de vous laisser avec la recette, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et je vous retrouve à la fin. Pour commencer, on va diluer la levure dans l'eau et on va laisser reposer 10 minutes. Dans le bol batteur, on va verser la farine, le sucre, le sel et on va bien mélanger. On va ajouter la levure, ajouter le lait, l'extrait de vanille et l'œuf. On va pétrir pendant 8 minutes. On va ajouter notre beurre pommade. Il suffit tout simplement de le mettre quelques secondes au micro-ondes et le mélanger avec une fourchette, vous allez obtenir une texture crémeuse. On va pétrir de nouveau 8 minutes. Une fois les 8 minutes passées, on va mettre notre brioche dans un saladier et la laisser pousser pendant environ 1h30 à 2h. Maintenant, on passe à la garniture. On va mélanger le beurre pommade. Rajoutez la vergeoise ou le sucre cassonade. Ajoutez la cannelle. Vous abaissez votre brioche en rectangle, vous mettez la garniture et ensuite, il suffit tout simplement de la rouler sur elle-même. Maintenant, on va la détailler. Vous pouvez la replier sur elle-même pour avoir le milieu de la brioche et ensuite, détailler des boudins d'environ 2 cm d'épaisseur. Et puis, on va la détailler des brioche et ensuite, détailler des brioche et ensuite, détailler des brioche. Mettez vos cinamones sur une plaque. Attention de ne pas trop les coller. Laissez-leur assez d'espace pour pouvoir leur permettre de pousser et de cuire. Badigeonner de lait. Vous pouvez également badigeonner de lait et d'œuf. En fait, c'est ce qui va permettre à la brioche de pouvoir pousser sans sécher. Et on laisse pousser pendant une heure. Les voilà après la pousse. Je vous conseille de les faire cuire pendant environ 10 à 15 minutes à surveiller à 180 degrés. Maintenant, voici les ingrédients pour le glaçage. On va détendre le fromage à tartiner avec une cuillère. Rajoutez le sucre glace. Puis on rajoute le lait en deux fois. On va mettre le glaçage sur tous nos cinamones. Vous pouvez le faire avec une cuillère à soupe et assez grossièrement. Et voilà le rendu de nos cinnamon rolls. Et voilà, les cinnamon rolls sont terminés. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada